Dis-moi Fred, t'as quel âge ? 51 ans. T'es vieux, c'est pour ça que t'as perdu tous tes cheveux. Et sinon Fred, on va pas passer non plus toute la journée à jouer avec Andy Crush non ? Bah j'aime bien moi. T'as des idées ? On pourrait annoncer la journée du week-end ? Plus de 100 ? Ouais. C'est parti. Salut à tous, c'est Lili au programme. La chronique ciné avec Esteban. La météo avec Thomas. Et tout de suite, l'agenda au programme de ce week-end. Participez à la grande vogue de Chartres. Pendant 3 jours, des animations pour famille. Organisé par le comité des fêtes. Ce samedi, concours de pétanque de 17h à minuit, un vide grenier. 21h, concerts organisés par les Beer and Chill. Et ce dimanche, exposition de voiture ancienne. De la pétanque en triplettes mixtes. Repas ravioles au stade du Clos. 22h30, le merveilleux feu d'artifice. 23h, concerts pour clore la soirée. Et ce lundi, concours de boules lyonnaises. On continue ? Un petit tour de côté de montagne. Pour célébrer le 10e anniversaire de la compagnie La Vrille. Spectacles, concerts, ambiances festives. Un food truck et un bar seront disponibles. Début des festivités à partir de 16h. On continue toujours ? Ce dimanche, découvrez le marché annuel de Malval en Vercors. Dédié aux producteurs locaux, créateurs artistiques et bien-être au programme. Vous pourrez vous procurer des légumes frais. Du fromage, du pain, du miel, des confiseries et bien plus encore. Vous pourrez découvrir des œuvres artistiques. Apéro-concert, chanson française à partir de 11h avec Théo Didier. L'après-midi, il retrouvait un concours de pétanques en triplettes mixtes. Sur place, restauration et buvette. Voilà, c'était le programme pour ce week-end. Tout de suite, place à la chronique ciné d'Esteban. Salut Lily, et oui, c'est Esteban de la chronique cinéma. Openheimer est un biopic sur le brillant chercheur américain Julius Robert Openheimer, connu pour avoir mis au point la bombe atomique pendant la Seconde Guerre mondiale. Nous allons suivre son parcours pendant qu'il met au point la bombe atomique, jusqu'à les conséquences de sa création. Pour le casting, nous avons du beau monde. Nous pouvons retrouver bien évidemment Kylian Murphy dans le rôle principal, Matt Damon, Robert Downey Jr, Rami Malek. Enfin, vous avez compris, on n'est pas sur un petit casting. Pour le réalisateur, c'est Christopher Nolan qui revient après avoir fait Tenet en 2020. Tout de suite, c'est la partie critique. Pour parler de la réalisation, c'est un super film d'époque. On se sent vraiment dans les années 40 et les effets spéciaux m'ont littéralement mis des frissons. Pour parler du jeu d'acteur, tous jouent très 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 bien, surtout Kylian Murphy qui nous montre que même après Peaky Blinders, il peut quand même nous livrer une performance exceptionnelle au cinéma. Pour parler du rythme, plus le film avance, plus la tension est présente. Que ça soit par l'image, le son, l'histoire, tout combiné fait en sorte qu'on a une tension permanente. Pour parler du budget, il est de 100 millions de dollars, ce qui m'a franchement étonné, je dois le dire. Car il y a quand même le costume des années 40, le décor des années 40, les effets spéciaux. J'avoue que je m'attendais à un budget quand même plus haut que 100 millions de dollars. Donc le budget est amplement mérité. Pour l'appréciation globale, le film est je pense le chef d'oeuvre de l'année. Ça nous permet de connaître une histoire de la seconde guerre mondiale qu'on ne connaissait pas forcément avant. En plus, ça nous permettra par la suite de regarder la bombe atomique d'un autre angle de vue. Merci Lili. Sinon, c'était Esteban de la Chronique Cinéma. Merci Esteban. Et on continue avec la météo de Thomas. Merci Lili. Tout de suite, les prévisions de météo. Ce samedi, le temps sera bien ensoleillé. Les températures seront de 14 à 16 degrés pour le matin. Et les maximales seront de 27 à 30 degrés pour l'après-midi. Une belle journée vous attend pour ce dimanche. Une belle journée qui s'annonce sous le soleil encore une fois. Les températures seront de 12 à 15 degrés le matin. Et les maximales seront de 30 à 35 degrés pour l'après-midi. Pour le début de semaine, ça sera bien plus nuageux au programme. Les températures seront de 15 à 19 degrés le matin. Et les maximales seront de 26 à 29 degrés pour l'après-midi. Merci Thomas. J'ai été ravie de vous présenter ce petit bulletin. J'espère vous retrouver une prochaine fois. Bye et bisous.